Bonjour à tous, merci d'être venu assister à notre conférence. Déjà, avant de rentrer dans le dur, on va commencer par se présenter tous les trois. Je m'appelle Mathieu Ancelin, je suis développeur chez Serly et je suis le lead dev de la plateforme de service Maïf. Moi c'est Alexandre Delègue, du coup je travaille à la Maïf aussi et je suis lead dev sur la plateforme de service également. Moi c'est François Desmiers, je bosse à la Maïf et j'accompagne Mathieu et Alexandre sur les travaux de la plateforme de service et aussi autour de l'initiative open source de la Maïf. Donc tous les trois, on va vous présenter l'expérience qu'on vit depuis un an et demi maintenant qui consiste à construire un nouvel outil pour notre entreprise afin de contribuer à la rendre compétitive à l'heure de la transformation numérique. Si c'est ça, je pensais transformation digitale. Non, non, pas digital, on dit numérique nous. D'accord. Donc pour commencer, avant que Mathieu et Alexandre vous présentent concrètement les produits qu'on a développés, moi j'ai essayé de vous expliquer pourquoi on s'est lancé là-dedans et comment on s'y est pris. Alors on fait un bond temporel, retour en 1934. Donc pendant ce temps-là, à Fontenay-le-Comte, c'est à quelques kilomètres à l'ouest de New York, il y a des instituteurs qui se sont réunis autour d'une table et qui ont décrit ensemble, dessiné ensemble un nouveau modèle économique en fait pour l'assurance. Donc en gros ils ont commencé avec l'assurance automobile, ils ont inventé la Maïf, M-A-I-F, Mutuelle d'assurance automobile des instituteurs de France. Et ce nouveau modèle économique est basé sur le fait qu'ils vont s'assurer directement entre eux, entre pairs. Ce modèle, ils l'ont appelé le mutualisme. C'est une décision, en fait, un événement qui a marqué profondément le bassin New Yorkais, qui le marque encore aujourd'hui parce qu'on est devenu la troisième place financière française. Et en fait, ça a eu un impact énorme sur le social et économique sur le bassin New Yorkais. Cette création de la Maïf à l'époque, elle s'est basée sur des valeurs fortes d'indépendance par rapport aux grands groupes financiers, de désintermédiation, c'est-à-dire que dans ses statuts, la Maïf interdit le commissionnement d'intermédiaires sur la vente de contrats d'assurance, et aussi basée sur des valeurs fortes de solidarité, de responsabilité et de laïcité. Quand on devient un sociétaire Maïf, donc client Maïf, on est quelque part engagé avec son assureur et engagé avec la communauté d'assurés. Ces valeurs-là, on les décline en 2018 par l'entreprise à mission, à mission sociale et environnementale. C'est un sujet fort porté par notre PDG, Pascal Demurgé. On le voit aussi dans le soutien à l'innovation. On a un fonds d'investissement, Maïf Avenir, qui investit dans des start-up de l'économie collaborative, ou encore dans des start-up tech comme Snips ou CosiCloud. On a aussi une charte numérique, qui a été rédigée par Romain Liberge, notre CDO, pour un monde numérique, résolument éthique et humain. On a aussi une nouvelle politique autour de l'open source, qu'on va vous détailler un peu plus tard. Donc là, on revient en 2018. En 2018, c'est la transformation numérique, vous êtes au courant. Mais au milieu du bullshit digital, il y a quand même des signaux forts qu'on se doit de capter, qu'on se doit d'analyser et auxquels on doit réagir. Typiquement, il y a l'arrivée de la voiture autonome, qui est déjà là aujourd'hui, et qui va se généraliser. Qui dit voiture autonome dit baisse des accidents, mais dit aussi répartition nouvelle des responsabilités en cas d'accident. Ce n'est pas forcément le propriétaire de la voiture qui est responsable, si c'est le codeur qui a mal fait l'algorithme qui la conduit. Ça ne peut pas, ça. Non, ça ne peut pas. Il y a aussi la maison connectée, avec la multiplicité des capteurs. On peut imaginer que les intrusions, les fuites seront détectées. Ça va encore baisser les sinistres. Et s'il n'y a plus de sinistres, on assure quoi ? On n'a plus grand-chose à assurer. Il y a aussi une nouvelle menace, c'est l'arrivée des GAFA sur le marché de l'assurance. Typiquement, Amazon et Google, ils s'y préparent. Et si on veut se battre sur le pricing avec eux, on va perdre. Ils ont plus de data que nous. Je pense qu'ils savent mieux la valoriser que nous. Donc, ce n'est pas sur ce champ-là qu'on gagnera contre ces boîtes-là. Ces nouvelles menaces, en fait, nous, on se doit de trouver un axe pour garantir la pérennité de notre entreprise à long terme. Comme on l'a dit, on a une responsabilité sociale forte sur le bassin de l'Ortay. Il faut assurer l'avenir de cette entreprise. La stratégie qu'a choisie la direction, c'est de cultiver notre singularité. C'est d'étendre l'excellence de l'expérience client, là où on est fort, en fait, sur les canaux digitaux. Donc, pour ça, on veut diversifier nos offres. On veut offrir plein de services autour de l'assurance. On veut pouvoir offrir des offres d'assurance innovantes. Et on veut centrer notre conception sur l'expérience utilisateur. L'idée est d'accompagner notre sociétaire tout au long de sa vie, en lui proposant des services tout au long de sa vie, et pas d'être en échange avec lui seulement quand il lui arrive un sinistre. C'est toujours un événement traumatisant. C'est dommage que l'assurance n'ait que ce contact-là au moment où le sociétaire est en difficulté. Donc, face à cette ambition de répondre aux enjeux de la transformation numérique, il faut être bien outillé pour pouvoir y répondre. Il faut, en fait, pouvoir exposer notre récit à tous ces enjeux. On avait deux choix face à ce challenge technique. Soit on choisissait de faire évoluer notre récit actuel, soit on choisissait de construire un nouvel outil. Nous, on a choisi de construire un nouvel outil, qu'on a appelé plateforme de service, à partir d'une page blanche, à côté de notre récit actuel. Alors, pourquoi on a choisi de construire un nouvel outil et pas de modifier, et pas de faire évoluer le récit legacy ? Je vais essayer de vous l'expliquer. On revient dans le temps, encore 1970, début de l'informatisation. La Maïf, à cette époque-là, c'est quoi ? C'est une boîte qui a des agences qui vendent les contrats, des agences disséminées dans toute la France. Et le besoin qu'elle a, c'est de centraliser la gestion des dossiers. Mais ces agences, il y a un truc fort, qui est assez structurant, c'est qu'elles ont besoin d'USI de 8h à 18h, du lundi au vendredi. Ça offre des commodités énormes au niveau technique, pour faire passer des badges de sauvegarde, ou des badges techniques la nuit ou le week-end, pour faire nos livraisons la nuit ou le week-end. Donc, on a capitalisé sur ce système-là, on a avancé là-dessus, en informatisant de plus en plus de briques petit à petit. On en arrive comme ça aux années 2000. On a informatisé les flux téléphoniques. On a informatisé la relation sociétaire, la relation client. On a informatisé l'IRH, on a informatisé la compta. Tout ceci crée un essai très complexe. Il y a en plus Maïf et Fer qui arrivent, et qui renaissent sur les centres des applications Minitel. Il faut que tout ça communique, se synchronise, c'est très compliqué. Ça nous oblige à acheter un ESB, ça nous oblige à acheter un moniteur transactionnel. Juste pour la petite anecdote, en fait, ça c'est vraiment quelque chose qui est à la Maïf, et c'est pour envoyer le courrier en interne. Donc en gros, c'est une sorte d'ESB physique. Donc on met le courrier dedans, et hop, le petit train se balade dans les couloirs. Il y a des kilomètres de petit train. C'est assez impressionnant. Du coup, j'en étais à l'ESB. Et pour supporter tout ça, il faut une infra solide. On a investi énormément dans des baies de disques, dans plein de choses comme ça, d'un niveau de technicité assez élevé. Ce qui fait que dès qu'on veut développer, ça complique parce qu'il faut des couloirs développants qui sont à l'image de ça. Il faut plein de briques, il faut plein de trucs. Ça devient compliqué. Arrivé en 2015, on a commencé à essayer de moderniser tout ça. On a fait évoluer nos forges de développement. On a introduit la notion de container. On essaye de standardiser nos UI métiers sur le web. On développe un bac Java. On a des frontaux en React. Mais quand on veut faire évoluer nos offres d'assurance, on se rend compte que ça demande un effort énorme à l'entreprise. On a des règles métiers qui sont éparpillées sur l'ESB, sur la base de données, sur les frontaux applicatifs. Ce qui fait que la moindre évolution coûte cher, coûte trop cher. En 2020, on peut imaginer, donc on peut dire aujourd'hui, qu'on arrive à un premier niveau de maturité de la transformation numérique. Aujourd'hui, nous tous, on apprend, on se divertit, on communique, on achète en ligne, quel que soit le device, on le fait tous. Ça va être encore pire. Et du coup, ça change complètement le paradigme. Avant, il fallait que le client se mette à disposition de l'entreprise. C'est-à-dire, pour aller acheter un contrat d'assurance, je prenais rendez-vous quand l'entreprise était dispo pour moi. Maintenant, c'est l'entreprise qui doit être dispo pour le client. La voie du client a complètement changé. Maintenant, elle est sur les réseaux sociaux, elle a pris de la valeur. Il faut en tenir compte. Donc, nous, c'est pour ça qu'on a choisi un nouveau ici, parce que c'était beaucoup plus simple que de faire évoluer l'ancien, qui n'était pas du tout orienté web, en fait. Quand on s'est lancé dans cette aventure, avant de commencer, on ne l'a pas fait au pif, on a mené une étude. La demande de la direction, c'était comment on ferait si on pouvait partir d'une faille blanche. Donc, on a fait l'étude en amont. Cette étude, c'est sur l'état de l'art, en fait, de ce qui peut se faire dans des boîtes qui tournent déjà sur Internet. On a extrait 64 principes forts qu'on a déclinés en quatre axes. Donc, en fait, on l'a formalisé en jeu de cartes, parce qu'un manifeste de 50 pages, personne ne l'aurait lu. Et ça, tout le monde veut le dire. Donc, c'est quatre principes forts du jeu de cartes. C'est le time to market. Comment j'accélère la mise en prod ? Plus je vais vite en prod, moins je coûte cher. Moins je coûte cher, plus je peux prendre de risques. Ça laisse place à l'audace. Et de toute façon, si je ne coûte pas cher et que je me plante, ce n'est pas si grave. Et en plus, j'apprends de mon plantage. Il y a l'expérience utilisateur. L'expérience utilisateur, ce n'est pas un truc qui se négocie en fonction des contraintes techniques. Elle doit être structurante. Elle est primordiale. Il y a l'interopérabilité, la faculté qu'on va avoir à interagir avec des partenaires en ligne. C'est fini la forteresse, en fait. Il faut pouvoir s'ouvrir. Il y a la place de l'humain là-dedans. Comment on donne du sens au travail du développeur ? Comment il comprend ce qu'il fait ? Comment il s'implique ? En défendant vraiment une culture de l'artisanat logiciel. Et en plus de ça, il y a des règles du jeu. Alors, les règles du jeu, ça va être typiquement plein de patterns à suivre. Les patterns plus techniques, ça va être du design for failure à thing first. Ça va être aussi de privilégier open source ou SaaS. Ça a plein de principes comme ça, en fait. Ce jeu de cartes, vous pouvez le retrouver en ligne sur mysd.bo.com Il est open sourcable. Open sourcé, pardon. On va essayer de mettre bientôt en ligne le patron pour vous piquer l'imprimer vous-même. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais ça va venir. Quand on a commencé cette aventure, donc en janvier 2017, on s'est vite rendu compte que pour accélérer notre productivité, il nous fallait un pass, il nous fallait un fournisseur d'infrastructures automatisées. On a choisi Clever Cloud, parce que c'est une boîte française, il y a leur stand sur le salon. Ça marche bien, l'équipe est sympa. En plus, on peut tout brancher, il y a des API disponibles pour tout, donc on peut s'interfacer avec tout. Nous, dans notre deflow, on a GitHub, on a Slack. Typiquement, tout ça, ça communique par API, c'est super, tout est automatisé. Et ce qu'on peut retenir de soi, c'est que déjà, on a gagné en productivité, comme je disais, mais en plus, on a vachement amélioré l'expérience de développement. Notre développeur, il ne se soucie pas de la disponibilité de l'infra. Il se concentre sur bien codé. Et c'est comme ça qu'il crée de la valeur pour l'entreprise. Donc, si on mélange tous ces ingrédients, et bien, ça fait une plateforme de service, comme on a dit. Mais il faut quand même mettre un peu de bonne volonté pour touiller. Mais ça marche. En vue macro, la plateforme, ça ressemble à ça. En fait, c'est un ensemble de services SaaS qui sont à disposition des développeurs pour mettre des services en ligne à disposition des clients. Ça leur permet de boostraper et d'accélérer le développement. Typiquement, on va vous présenter aujourd'hui Autoroshi et ils en a mis les deux briques qui sont open-sourcées. Autoroshi sera présenté par Mathieu, ils en a mis par Alexandre. Sachant que tout ça, le but final, c'est d'être au service des internets, donc des clients. D'un point de vue dev, ça donne ça. On a les développeurs, on a Autoroshi le proxy, on a GitHub, on a Clever Cloud et en fait, on a fait un portail en plus pour tout simplifier. Mais l'idée, c'est vraiment que le développeur soit en position centrale dans l'organisation et puisse bosser le plus facilement possible et s'éclater en fait quand ils bossent. Je pense que quand on s'éclate, on est meilleur. C'est clairement de l'automatisation à fond pour que tout, qu'on puisse mettre en quelques minutes en ligne un nouveau produit. Typiquement, à Korokamui, donc le portail de dev, qui n'est pas encore open-sourcé, mais qui va peut-être le venir plus tard, ça permet, au lieu d'avoir à se connecter sur GitHub, sur Clever Cloud, sur Slack, sur Autoroshi, en fait, là on a centralisé, on se connecte à un endroit et en quelques clics, on a le truc qui s'automatise partout sur tous les trucs. Ça va super vite. Maintenant, je laisse Mathieu rentrer un peu dans la technique sur Autoroshi, qui est le reverse proxy API Gateway. Merci de faire un petit peu de spoiler. Du coup, Autoroshi, avant d'être un API Gateway, c'est une sorte de divinité du panthéon japonais. C'est une sorte de petit monstre qui se met en haut des portes des temples japonais et qui bouffe toutes les personnes qui essaieraient de s'y introduire de manière mal intentionnée. Donc Autoroshi, chez nous, c'est notre API Management en mode light. Donc light, parce qu'on a, par rapport à des produits du marché existant, on a fait quelque chose qui nous correspond exactement, donc on a vraiment que les fonctionnalités dont on a besoin. Et tout ça, basé au-dessus d'un reverse proxy HTTP moderne. Donc en gros, l'idée, en fait, comme on tourne au-dessus de Clever Cloud, Clever Cloud, il s'est hébergé plein de technos. On peut faire du Python, on peut faire du Ruby, du Haskell, etc. Et on trouvait ça dommage d'imposer aux équipes produits une stack technologique parce qu'on a besoin d'utiliser, je ne sais pas, tel service locator ou tel truc pour distribuer les logs, bref. Et du coup, on s'est dit qu'on avait besoin d'un outil qui ferait ça pour nous sans imposer de librairie aux développeurs. Et du coup, on a créé Autoroshi pour ça. Donc c'est vraiment pour faire communiquer tous nos services qui sont potentiellement hétérogènes, de manière homogène, sécurisée et maîtrisée. Donc en fait, grâce à Autoroshi, on va avoir par défaut, sans avoir vraiment eu besoin d'y penser à l'avance dans les produits, de l'observabilité, de la résilience, du contrôle de trafic, de l'application de stratégie de sécurité, etc. Donc bien évidemment, on s'est imposé les mêmes contraintes que les produits. Donc Autoroshi répond à diverses cartes du jeu de cartes qu'on vous a présenté tout à l'heure. Donc tout ça en matière de simplicité d'utilisation d'API, mais de manière contrôlée, maîtrisée, de résilience, etc. Donc en fait, comment on arrive à faire ça ? C'est assez simple. Autoroshi va servir vraiment de porte d'entrée, c'est-à-dire que toutes les communications qui vont venir de l'extérieur, mais également toutes les communications inter-service dans la plateforme de service vont repasser par Autoroshi à chaque fois. Et c'est ça qui va nous amener toutes les caractéristiques que je viens de vous citer, c'est-à-dire résilience, observabilité, etc. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir un truc qui est complètement agnostique de la technologie et qui nous permet de développer avec n'importe quel stack technique n'importe quel service. Donc comment ça se passe ? En fait, quand on va déclarer un service dans Autoroshi, on va lui donner un nom de domaine. Donc c'est comme ça qu'on va faire la découverte de service, c'est juste le nom de domaine qui va pointer en fait vers Autoroshi. Autoroshi, quand il va avoir une requête qui va arriver, il va regarder le nom de domaine, il va dire ok, c'est ce service-là, il va regarder s'il y a une API key pour pouvoir passer, et à partir de là, il va forwarder l'appel à une ou plusieurs instances puisqu'on peut faire du load balancing, et ces instances-là se trouvent sur un pass public, en local, dans un cluster Kubernetes, whatever, c'est vous qui voyez. Et en même temps, ça c'est un des principes forts également qu'on a sur tous les produits de notre plateforme, on va générer une tonne d'événements pour dire il s'est passé quoi, comment, etc., et qu'on va balancer ça dans une brique d'analytics pour pouvoir les analyser plus tard. Donc en plus de ça, j'en ai parlé tout à l'heure, on rajoute des outils pour la résilience par défaut. Donc on a un circuit breaker qui est complètement configurable directement dans l'outil, on fait du load balancing avec, pour l'instant, on a une stratégie drone robin et on va avoir plusieurs autres stratégies qui vont arriver plus tard. On a une API d'administration en reste de base qui est super puissante, on peut tout faire avec, et en plus de ça, on a rajouté une UI qu'on a tenté de faire sexy, du moins, on la trouve plutôt sexy. Et ça, ça a été vraiment un point super important qui a décidé, qui fait partie de la décision de créer notre reverse proxy, c'est d'avoir une UI plutôt sympa pour des gens qui ne sont pas forcément à l'aise avec le fait d'appeler des API à la main. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais Autoroshi, on a fait en sorte que ce soit secure par défaut, c'est-à-dire que n'importe quel service par défaut est privé, donc c'est-à-dire qu'il faut une clé d'API pour pouvoir passer, on a une manière assez fine de créer des clés d'API et de contraindre des quotas, que ce soit du throttling, quota journalier, quota mensuel, et donc grâce aux API key, on sait exactement qui appelle quoi, à quel moment, etc. On a également des vues type métrique, donc c'est une première vue globale on va dire dans Autoroshi, donc que ce soit au niveau de la plateforme, donc tout le cluster Autoroshi ou à la maille du service. Après on a d'autres outils pour analyser plus finement les choses, mais Autoroshi fournit déjà une première passe. Et puis comme on a une API d'administration assez riche, on va être capable de faire des sortes de démons de synchronisation qui vont pouvoir consommer des API par exemple d'orchestrateurs de conteneurs ou de services pass, donc par exemple on pourrait créer une sorte de démons qui va synchroniser Autoroshi par rapport à un cluster Kubernetes et Autoroshi pourrait agir à la manière d'un ingress contrôleur par exemple, ça peut marcher avec d'autres choses, typiquement on a fait un exemple avec un module pour se synchroniser avec Clever Cloud, dès qu'une appli est déployée, on la route automatiquement à travers Autoroshi et ça se fait de manière assez simple. Donc globalement, Autoroshi c'est quoi ? C'est une application qu'on a écrite en ce cas-là qui tourne sur divers data stores, nous en prod on utilise Redis, on a un support Cassandra, on a un support InMemory qui n'est pas prod Redis pour le moment, enfin pas pour la prod en tout cas puisque c'est que InMemory, mais on a un petit mode cluster qui ne devrait pas tarder à arriver quand j'aurai fini de faire les conférences d'Evox et tout, ça va avancer. Et puis du coup on a Autoroshi qui au fur et à mesure qu'il fonctionne va balancer plein de métriques dans StatsD, Datadog, va balancer des événements d'AnetX dans un Kafka ou dans des Webhook si vous avez envie et on a une petite intégration poussée avec Clever Cloud vu qu'on tourne sur Clever Cloud habituellement, on a des petites choses pour faciliter la création de services. Donc voilà, ça c'est tout pour la présentation globale d'Autoroshi et je vais laisser la parole à Alex pour nous parler d'Izanami. Ok, donc Izanami comme vous pouvez le voir c'est la déesse de la mort et de la création mais c'est aussi une brique qui permet de faire du feature flipping, de la configuration partagée et de l'A-B testing. Donc comme pour les autres briques ça répond à un certain nombre de cartes. Donc la première c'est que les systèmes doivent être nativement paramétrables. Donc nous on paramètre quand même beaucoup nos applicatifs via des variables d'environnement c'est quelque chose qui est assez sain. Mais il y a des cas de figure où en fait on a besoin de partager de la configuration entre services ou de devoir modifier de la configuration à chaud et donc c'est important d'avoir une brique qui fait ça. Ensuite le deuxième point c'est créer des systèmes souples génériques en utilisant le feature flipping. Donc le feature flipping c'est la possibilité d'activer ou de désactiver une feature et ça peut répondre à plusieurs cas d'utilisation. Le premier c'est un cas purement de développement c'est-à-dire plutôt d'avoir à gérer plein de branches en parallèle. En fait l'idée c'est qu'on va gérer une seule branche où on va comiter dessus et on va utiliser le feature flipping pour désactiver des features en prod et les activer au besoin. Donc on peut les activer sur des environnements hors prod pour les tester et les laisser désactiver en prod etc. Après il y a d'autres cas métiers on peut activer désactiver des partenaires par exemple si vous voulez les gérer en live enfin ce genre de choses là après il y a plein de cas Les possibilités sont limitées. Exactement. L'AB testing c'est mesurer deux versions d'une même fonctionnalité et essayer de trouver quelle version est la plus pertinente. Par exemple il y a deux boutons et en gros on estime que si quelqu'un clique sur un bouton le bouton a rempli sa fonctionnalité donc on va afficher soit le bouton A soit le bouton B aux gens aux visiteurs du site on va mesurer les clics et puis à la fin on dit quand les gens ils voient le A ils cliquent plus souvent dessus donc c'est celui-là qui est le meilleur et on va le garder et du coup ça permet d'améliorer en continu les produits. Donc si on voit ça en image donc là en fait vous verrez tout à l'heure c'est une petite application de démo qu'on a c'est pour gérer des séries télé et pouvoir suivre les épisodes qu'on a pu voir. Donc là en fait il y a une feature c'est pouvoir marquer une série entière comme étant vu et en gros là ce qu'on voit c'est que premier cas de figure le bouton il est visible deuxième il n'est pas visible et en fait on peut switcher juste avec un toggle pour passer de l'un à l'autre. Côté AB testing là en fait on voit qu'on a deux versions du même bouton et en fait là ce que je vous disais quand quelqu'un clique sur le bouton on estime que c'est cool il l'a vu c'était assez pertinent pour lui il a cliqué dessus et derrière on peut mesurer et voir lequel lequel remporte la partie. Configuration partagée donc là en gros c'est assez simple c'est grosso modo une basse clé valeur mais exposée sous forme d'API reste et la valeur c'est un JSON au choix donc voilà pas très compliqué. Côté architecture donc en fait on suit à peu près les mêmes principes sur toutes nos briques c'est API first pour que ce soit utilisable par n'importe quelle technologie et donc l'UI ça devient finalement un client des API comme les autres microservices et donc ça c'est quand même quelque chose d'important. Ensuite une autre chose qui est importante c'est que le système il est auditable donc en fait tous les événements qui vont se produire à l'intérieur des anamis une feature est créée une feature est mise à jour une feature est supprimée quelqu'un a cliqué sur un bouton etc. en fait ça va générer un événement et en fait ces événements on peut les écouter en dehors de la brique. Donc il y a deux manières de faire ça soit on fait du SSE donc en gros ça c'est une connexion HTTP qui reste ouverte et c'est le serveur qui pousse les événements dans cette connexion au client donc là on va voir les événements en real time. La deuxième solution c'est les webhooks donc là c'est en fait on enregistre une API dans un point de contact dans Isanami et en fait Isanami va envoyer par batch les événements et du coup on va les recevoir il y aura une latence un peu plus grande dans ce cas de figure là. Côté technique du coup c'est développé avec le framework play c'est fait en ce cas là aussi on utilise pas mal AK aussi à l'intérieur de Isanami et côté back-end on supporte Redis Cassandra Elasticsearch LevelDB et Inmemory je ne l'ai pas mis ici et en fait en prod on utilise Redis Elasticsearch donc c'est plutôt ces deux datastores là qui sont bien testés et ensuite côté event store on supporte Kafka Redis et le Distributed PubSub de AK et donc là nous on utilise Kafka en prod donc c'est celui-là qu'on est sûr qu'il marche bien. Donc en fait les API c'est super ça fait une super primitive pour travailler avec mais pour intégrer dans l'application c'est pas mal d'avoir des clients dédiés donc en fait on a créé un client ligne de commande qui fonctionne en Linux et Mac côté front-end on a deux clients Angular et React donc c'est Angular 5 ou 6 ou je ne sais plus mais ce n'est pas le premier et côté back en fait on a un client JVM Java Escala et un client Node ok donc maintenant c'est bien on vous a montré des slides on va passer à la partie démo ce sera un petit peu plus sympa je crois qu'ils sont en train de s'endormir ouais c'est pour ça ok donc démo donc on va aller sur la petite application dont Alexandre vous a parlé donc en fait c'est une application un petit peu on va dire classique de gestion de série donc un peu comme ferait bêta série ou d'autres choses du genre donc c'est un petit monolithe ça fait un peu appli legacy même si bon quand même donc ça fait le front il y a une API il y a des choses mais voilà c'est un petit monolithe qu'on a déployé et puis on va essayer un peu de le moderniser donc en gros on peut se connecter sur l'application et donc une fois qu'on est sur l'application on peut chercher des séries donc par exemple ici je peux chercher Breaking Bad je peux l'ajouter potentiellement et ici j'ai mes séries que je suis en train de voir donc si je vais sur une série en particulier je peux marquer des épisodes comme vu comme vu comme pas vu et savoir où j'en suis et je peux voir aussi divers détails sur l'application donc voilà ça c'est notre application et on va essayer d'en faire quelque chose d'un petit peu plus sympa un petit peu plus dans l'air du temps donc première chose donc là notre application elle hébergée directement localhost etc et moi j'aimerais bien mettre en prod cette appli mais avoir des moyens de bloquer le trafic de faire du struggling d'appliquer des politiques de sécurité si besoin etc etc et donc pour ça je vais utiliser Autoroshi tout simplement donc je vais dans ma console vous me dites si tout le monde voit bien ça a l'air pas mal c'est bon vous voyez au fond ouais cool merci donc ici dans mon dossier j'ai téléchargé une version d'Autoroshi directement sur le site d'Autoroshi donc c'est un jar et puis je vais le démarrer tout simplement donc ici hop je le démarre en faisant un java-jar je lui dis juste de démarrer sur le port 8080 parce que Izanami m'a bouffé mon port 8080 et je le démarre donc là en fait quand on démarre Autoroshi comme ça sans autre forme de configuration de base il va démarrer avec le mode in-memory et il va me générer un tuple de login pour pouvoir me login en tant qu'administrateur donc je récupère le mode pass et je passe dans mon navigateur et je me connecte à Autoroshi donc j'arrive sur Autoroshi juste au préalable bien sûr on a renseigné dans le host les noms de domaines qui pointent vers localhost tout à fait voilà c'est bien de le dire voilà donc je me log sur Autoroshi et donc j'arrive sur un premier écran qui en gros c'est une sorte de vue globale de ce qui se passe alors là les chiffres sont un peu pourris parce que le truc vient juste de démarrer c'est pas warm-up du tout ça représente pas grand chose mais voilà donc ce que je vais faire c'est que je vais créer un nouveau service pour dire comment je vais router mon application d'un nom de domaine qu'on veut typiquement www.mytvshow.demo vers mon application qui est sur mes machines donc je vais créer un nouveau service donc je vais l'appeler par exemple tvshow frontend et puis je vais dire comment je vais exposer ce service donc je vais lui donner un nom de domaine donc c'est grâce à ça qu'Autoroshi va pouvoir reconnaître quelle application doit être ciblée donc ici je vais dire que c'est donc www.mytvshow.demo donc ça c'est bon et j'ai plus qu'à lui dire la cible de ce service c'est quoi du coup c'est mon application qui est en local donc c'est 127.001 sur le port 80.80 et un dernier truc je vous ai dit tout à l'heure c'est que de base un service Autoroshi est privé par défaut sauf que là on va faire une application web donc il n'y a pas trop d'intérêt à ce que ce soit privé donc on va rendre le truc public donc on va mettre un pattern qui dit tout passe et il n'y a pas de problème donc je sauvegarde et j'essaye d'aller sur mon application et ça marche non pas d'applaudissements ni rien ça va s'abuser merci merci c'est trop gentil ok donc là j'ai mon application qui est routée par Autoroshi et du coup j'ai plein de fonctionnalités qui arrivent avec par exemple en cas de problème je peux mettre mon application en mode maintenance juste comme ça en switchant un bouton et j'ai Autoroshi qui me donne une page de maintenance qui est customisable bien évidemment donc j'ai ça par exemple je peux forcer du trafic HTTPS j'ai un mode qui permet de rajouter que je n'ai pas configuré du coup mais qui permet de rajouter du login enfin une autre forme d'authentification par dessus n'importe quelle application on peut faire pas mal de choses on fait du déploiement en mode canary pour tester de nouvelles versions prod on a du eye shaking on a les settings du circuit breaker pour dire comment on veut que la gestion de panne soit gérée on peut faire pas mal de choses de base avec Autoroshi et c'est ça qui est plutôt intéressant pour nous donc maintenant qu'on a fait ça Alex va pouvoir commencer à rajouter des fonctionnalités en utilisant isanami ok donc là en fait ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer ce qui était dans les slides tout à l'heure c'est à dire là on peut rajouter enfin on peut cocher chaque épisode comme étant vu mais on aimerait bien se dire bon bah cette saison je l'ai déjà vue je vais la cocher en entier en une seule fois donc on va aller regarder un petit peu le code alors hop c'est pas mon fichier donc c'est une appli Spring Boot et on va intégrer dedans le client isanami donc la première chose à faire c'est de créer le client isanami donc ça c'est le un bin qui va gérer toute la partie connexion HTTP donc dedans on va c'était le rust d'isanami les clés d'API pour pouvoir y accéder et ainsi de suite là ce qui nous intéresse c'est de pouvoir faire du feature flipping donc on va créer un bin qui s'appelle un feature client et quand on crée un feature client on a deux paramètres je vais commencer par le deuxième le deuxième c'est le fallback le fallback c'est dans le cas où le serveur il serait pas disponible on veut quand même qu'il y ait quelque chose qui se passe on veut pas que ça crache donc on va donner une valeur par défaut ça c'est un truc assez fort en fait dans les clients isanami c'est on donne toujours un fallback c'est super important sinon on arrive à des comportements qu'on n'a pas forcément prévus ensuite la deuxième chose qu'on va rajouter c'est une stratégie donc en fait il y a plusieurs manières donc le client il est assez intelligent il a plusieurs manières de communiquer avec le serveur la stratégie la plus basique c'est fetch en gros on va faire un appel HTTP à chaque fois qu'on a besoin de récupérer l'état d'une feature et voilà il y a des stratégies un peu plus intelligentes notamment il y en a une où en gros ça garde en mémoire l'image des features et en fait ça va être mis à jour via les événements qui sont produits par le serveur de manière asynchrone et donc en fait c'est un peu plus performant ça vide des appels HTTP etc donc là on a configuré notre feature client ensuite il y a un autre bin en fait qu'on va créer c'est un proxy donc là la feature qu'on veut activer et désactiver elle est côté navigateur donc elle est visible du point de vue de l'internaute et donc le fait que la feature soit activée ou désactivée ça va remonter jusqu'au navigateur et on n'a pas envie d'appeler les anamis directement depuis le navigateur parce qu'on ne veut pas avoir à passer les clés d'API et que ce soit visible pour tout le monde du coup ce sera un trou de sécurité c'est pas top donc là l'idée c'est que notre application elle va faire proxy sur les anamis et c'est elle qui va dialoguer de manière sécurisée avec les anamis tout en exposant qu'un sous-ensemble des features donc là en fait quand je crée mon proxy je lui donne un pattern et en fait ce pattern ça va être toutes les clés des anamis qui commencent par MyTVShow étoile c'est ça qui va remonter et toutes les autres on ne les verra pas donc c'est super important ce truc là c'est en fait c'est le nommage des clés donc en gros les clés c'est un segment deux points un autre segment deux points un autre segment etc et donc en fait nous ce qu'on recommande c'est d'avoir un truc qui dit le premier segment c'est genre le nom de mon appli enfin voilà le deuxième ça va être l'environnement par exemple prod, pré-prod ainsi de suite comme ça ça permet déjà de segmenter les clés ensuite s'il y a des features qu'on veut rendre public et d'autres qu'on veut garder que côté serveur on peut rajouter un petit segment public, privé histoire de pouvoir les séparer et ainsi de suite et du coup on va pouvoir jouer sur les patterns pour voir ce qu'on expose ce qu'on n'expose pas après on va pouvoir gérer les habilitations là dessus sur des clés en fonction des users et tout ça donc là on a configuré le proxy maintenant on va juste exposer le contrôleur spring donc l'url qui est exposée c'est slash api slash isanami et donc là en fait on utilise juste le proxy et en fait lui il va appeler isanami et en fait en retour ce qu'on aura c'est une paire le code http et le corps de la response qu'on va transmettre directement au navigateur donc là on a fait déjà ce premier truc c'est pas mal maintenant on va aller regarder côté de l'appli react donc côté de l'appli react en fait toute notre appli c'est une single page application et en fait donc il y a un composant qui s'appelle isanami provider qui frappe toute l'appli et en fait là dedans on va renseigner l'url à contacter pour récupérer l'arbre des features qui sont actives ou non une fois qu'on a configuré ça le composant qui va afficher le bouton ou pas et bien en fait il va utiliser un composant react dans lequel on va donner la clé de la feature à afficher et ensuite il y a enable ou disable donc en gros ça fait un if else sur si elle est active j'affiche ce bout de code sinon j'affiche celui-ci donc là on a fait la partie front maintenant le front il consomme une API côté back pour dire marque toute cette saison comme étant vu et donc en fait juste désactiver ou activer la feature côté front ça suffit pas on va le faire aussi côté back pour que ce soit cohérent et que du coup on n'ait pas de trou de sécurité non plus là dessus donc on va aller voir comment ça se passe on va éviter les petits malins qui font du scrapping voilà exactement et côté back et bien en fait on utilise le feature client également et en gros on a une méthode qui s'appelle feature or else on lui donne la clé de la feature et en fait on a deux callbacks à filer quand la feature est active ça va exécuter ce code là et quand elle est inactive ça va être celui là donc là c'est cool on a intégré isanami dans l'application on va pouvoir commencer à aller voir ce qui se passe côté serveur isanami et créer les clés donc juste pour vous montrer ça c'est la conf de fallback et par défaut la feature elle est désactivée ce qui fait que ici on ne voit pas le bouton donc j'ai copié la clé je vais aller dans isanami je suis dans le pavé feature je vais ajouter une feature je copie la clé je vais la mettre à inactive par défaut j'ai créé ma feature donc là si je raffrais non je ne suis pas sur le bon d'accord je n'ai toujours pas le bouton et là si je la rend active j'ai le bouton qui apparaît tu veux dire qu'on a dépensé tout ce temps pour un bouton donc si on regarde un peu plus en détail ce qu'on peut faire avec les features en fait ici on voit qu'on a une notion de stratégie donc là en gros la stratégie la plus simple c'est active pas active c'est le jour nuit des visiteurs c'est tout con voilà maintenant il y a des notions de stratégie par date de release donc en gros elle va être active à telle date et on a un truc c'est par script donc ça ça permet de faire des trucs super puissants en fait le client quand il contacte his enemy pour savoir si la feature est active ou pas il a la possibilité d'envoyer un contexte et ici on va pouvoir définir une fonction d'activation qui va prendre ce contexte donc là on voit qu'il y a deux deux fonctions supplémentaires c'est enable disabled et le troisième c'est un client HTTP et donc là ici ce qui se passe on dit si dans mon contexte l'attribut user il vaut john.do.gmail.com on active la feature sinon on la désactive donc là ça veut dire qu'en fait on va pouvoir scripter côté des ennemis des choses un peu plus avancées et genre activer des features pour un type de population etc donc là on va faire un truc un peu plus fun j'ai prévu un petit script non je le code pas en live et donc là en fait j'ai une API qui me donne un peu près qui me donne le cours du bitcoin et donc ce que je vais faire c'est que je vais appeler cette API pour me dire j'active la feature que si le cours du bitcoin il est en hausse donc là grosso modo je fais mon appel HTTP en utilisant le client je passe le JSON et du coup si c'est en hausse c'est activé sinon c'est désactivé pour pouvoir tester ce truc là j'ai un feature explorer donc là je mets étoile ça veut dire je prends toutes les features et je fais une recherche donc là je vois qu'il est en baisse c'est marqué false si je vais sur ça fait une constante en ce moment ouais hop donc là on voit la feature est désactivée maintenant ce que je vais faire c'est que du coup je vais plutôt dire ah non d'accord il y a un truc je reviens alors attends non c'est pas celui là je vais pas y arriver ok non en fait il est en hausse je dis une bêtise je reviens là et du coup si je modifie et je prends l'inverse tac update et pourquoi il me la désactive ? ah bon et voilà là le bouton a disparu donc là du coup j'ai pu faire une feature scriptée un peu plus intelligente voilà je laisse la suite à Mathieu qui a montré autre chose sur Autoroshi je vais faire une dernière démo en fait bon là on a une super application avec des features qui apparaissent qui disparaissent etc on commence à devenir un peu populaire avec notre application bien de rien et du coup on se dit ah ça serait bien qu'on puisse un peu monétiser tout ça et potentiellement avoir des partenaires et en fait notre application je vous l'ai montré tout à l'heure si je cherche une série je peux faire de la recherche de série et en fait pour ça on a une API on a une API de recherche de série donc cette API là en fait on peut la récupérer comme ça sur slash API slash shows slash search et je donne un nom de série et on me renvoie la liste de toutes les séries qui ont la valeur de name dans le titre donc ça c'est cool et moi ce que j'aimerais c'est en fait c'est fournir cette API à des partenaires potentiels et potentiellement ensuite faire monnayer tout ça et puis récupérer plein d'argent parce que c'est une super API quand même donc comment je peux faire ça sans potentiellement enfin je n'ai pas trop envie de redévelopper mon application pour ça je ne veux pas faire une API spéciale donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser Autoroshi pour faire en sorte que cette API là qui est utile que pour le front soit en fait exposée à des partenaires avec des clés d'API de la sécu etc. donc pour faire ça c'est plutôt simple on va créer un nouveau service dans Autoroshi donc on va l'appeler tvshow API et on va le mettre dans un groupe de services à part pour pouvoir scoper les clés d'API à ce groupe de services uniquement tvshow API group hop donc le domaine qu'on va exposer ça va être un truc du genre api.mytvshow.demo je n'ai pas fait de faute c'est bien et la cible comme tout à l'heure au final on va mettre 127.0.0.1 2.84 donc contrairement à tout à l'heure on ne va pas rendre le truc public ce n'est pas du tout l'idée en fait on veut justement que ce soit privé donc je sauvegarde et on va tester mon API donc on a dit que c'était api.mytvshow.demo donc je reviens dans mon terminal hop donc je fais un appel cœur http.py.mytvshow.demo un pipe.gq alors on a dit tout à l'heure l'API c'était slash API slash chose slash underscore search name m égal vi donc si je fais ça j'ai oublié de mettre le port effectivement ça marche moins bien donc voilà si je fais ça en fait autorushy me dit bah non tu n'as pas fourni d'API donc tu ne passes pas ce n'est pas faux donc je retourne dans autorushy et je vais dans la section API key de mon service dans laquelle je vais pouvoir faire un add item et dire ici je crée un tvshow API key dans laquelle je vais pouvoir ajouter diverses choses dont la gestion des quotas donc là je garde les quotas par défaut qui sont très très bien pour ce que je vais faire donc je reviens ici je récupère donc ma clé d'API je reprends mon cœur ici hop tiré U hop il faut mon secret et voilà je passe mon API key comme ça je lance et là donc l'appel est passé par contre j'ai un problème alors le problème qu'est-ce que c'est en gros ici j'ai une error spring qui me dit bah non tu n'as pas de cookie user ID qui est défini effectivement en fait mon application elle a été créée pour fonctionner vraiment côté front-end donc pour fonctionner dans le cas où quelqu'un est connecté à l'application avec un cookie qui dit je suis telle personne ici en fait si on regarde la méthode search on a vraiment le cookie user ID qui est nécessaire pour que la fonction passe pour que la fonction soit appelée donc en fait ce qu'on va faire c'est un truc une petite bidouille qu'on peut faire avec Autoroshi assez sympa je recommande pas forcément de faire ça en prod mais là on va le faire pour rigoler en fait dans Autoroshi on peut faire en sorte que quand l'appel est véhiculé de Autoroshi vers la cible on peut rajouter des headers en plus donc là en fait je vais juste lui rajouter un header qui s'appelle cookie qui va avoir un user ID est égal à API je sauvegarde et normalement si je fais l'appel j'ai mon API qui est disponible à tous mes partenaires avec des API qui bien ciblés avec des quotas etc. Dernière chose que je vais faire en fait ici si on regarde moi ça m'emmerde assez d'avoir un truc qui s'appelle api.mytvshow.demo et faire slash api à la fin je trouve pas ça très joli donc ce que j'aimerais bien c'est pouvoir faire en sorte que cet appel là fonctionne donc pour faire ça dans Autoroshi là encore on a ce qu'il faut au niveau de la cible on va juste dire que la target route qu'on va appeler forcément dans tous les cas c'est slash api donc je sauvegarde et normalement si je reviens sur mon terminal on a notre API qui est bien clean et qui est bien exposée à nos partenaires comme on a envie donc voilà c'est tout pour les démos et je laisse François reprendre la main on va essayer de faire vite la fin parce qu'on est un peu à la bourre non ça va alors pour tout vous dire en fait on a pas la prétention de faire mieux que les autres mais on est assez fiers du travail qu'on a fait et on a couvert un besoin et on est persuadé que d'autres ont les mêmes besoins que nous en fait et que ça peut servir à d'autres et qu'ensemble on peut faire grandir ça grandir cette plateforme grandir ces briques c'est pour ça qu'on a décidé d'opo de sourcer Autoroshi et Izanami c'est vraiment on pense que que ce soit des grands comptes comme nous qui veulent se diversifier ou que ce soit des agences web qui veulent rationaliser leur IT ça peut vous servir et on peut vraiment bénéficier de la communauté nous aussi en l'ouvrant c'est aussi l'open source un moyen de de motiver l'équipe tout simplement un moyen de d'aller vers encore plus d'exigence parce que quand on expose son code on n'a pas envie de passer pour un guignol on a envie de bien coder l'avantage qu'on a eu à la Maïf c'est qu'on a pu se lancer dans cette initiative avec vraiment le soutien de notre DSI qui nous fait l'honneur d'être présent dans cette conférence d'ailleurs c'est vraiment on a on a on a vraiment l'impression d'être en phase avec les valeurs les valeurs fondatrices de la Maïf et on a vraiment on prend du plaisir à les défendre et à les porter si vous voulez plus d'infos déjà vous pouvez passer nous voir au stand c'est le stand avec les deux gros totems japonais si vous voulez le contact de notre designer vous pouvez aussi nous demander parce que c'est vrai qu'il est plutôt bon vous trouverez toutes les infos donc sur Maïf Guitabayo avec le jeu de cartes Otoroshi Izanami il y a des liens pour les ripos GitHub il y a des liens pour les tester rapidement tout est fait pour que vous puissiez rapidement manipuler dessus sur le stand on a aussi un petit jeu auquel vous pouvez participer qui peut vous permettre de mettre vite fait les mains dans nos outils pour les découvrir ce qu'il faut savoir c'est que nous on développe de plus en plus de produits qu'on veut innovants sur cette plateforme on a donc besoin aussi de plus en plus de développeurs donc si ça vous intéresse de travailler avec nous n'hésitez pas à venir en parler sur le stand avec nous on échange là-dessus on en parle on prend un petit moment ensemble on arrive à la fin on est pile poil dans les temps c'est cool ils espèrent qu'on vous a inspiré déjà et qu'on ne vous a pas endormi si vous avez des questions on peut en faire quelques-unes en speed une seule une seule allez qui c'est qui se lance on les a vraiment endormis alors on a commencé c'est un projet qui a demandé combien de temps et combien de personnes on a commencé en janvier 2017 l'équipe pour ce cœur de plateforme les briques techniques on est à peu près une petite dizaine je dirais on a open sourcé ça en janvier 2018 un an après là ça fait un an et demi qu'on est dessus merci alors pour le coup moi j'aimerais bien c'est surtout eux deux qui méritent les autres développeurs dans l'OIC qui est ici il y a peut-être Vlad dans le coin c'est eux qui méritent les applaudissements surtout merci à vous merci merci Merci.